Vous êtes sur RTL. RTL Matin Éco Menanto On va essayer de le décrypter encore un peu plus ce mouvement des gilets jaunes avec vous Christian. Vous avez planché sur deux études. Elles analysent l'évolution des salaires dans le monde et en France. On commence par l'hexagone. Oui et d'ailleurs ça va nous permettre de comprendre l'un des ressorts des mouvements en cours. Regardez, la rémunération d'un salarié moyen va augmenter de 1000 euros durant une carrière étalée sur 37 ans. Vous voyez que ce n'est pas faramineux. Alors cette carrière va débuter à 25 ans à 1350 euros. Durant les dix premières années, ça va progresser assez rapidement pour toucher les 2000, un peu plus de 2000 euros. Ensuite la fiche de paye va stagner et puis elle va à nouveau progresser. Elle va stagner autour de ces 2000 euros et puis elle va progresser durant les dix dernières années pour se caler finalement autour de 2300 euros. Vous voyez donc que cela a été multiplié seulement par 1,7 le jour de la retraite. Voilà pour la moyenne et dans le détail, on peut aussi constater une dégradation du salaire des cadres qui s'accélère. C'est dû au trop-plein de diplômés du supérieur. Et puis aussi que le SMIC protège efficacement les employés très peu qualifiés par rapport aux salariés moyens. Est-ce que l'évolution est différente ailleurs dans le monde ? Non, pas du tout. Les salaires sont à l'arrêt depuis dix ans dans tous les pays comparables à la France. Ils ont pourtant moins de chômeurs, plus de croissance. Mais depuis la crise financière de 2008, les augmentations sont extrêmement faibles. Elles seront de 1,8% cette année, c'est-à-dire très inférieures à l'inflation. Vous voyez que la condition salariale ne se remet toujours pas du choc de la crise. Comment vous l'expliquez ? Il y a d'abord la baisse de la productivité du travail. Vous savez que c'est une composante essentielle. Si chaque salarié ne produit pas un peu plus, il est difficile de le payer un peu plus. La concurrence de la main-d'oeuvre aussi des pays en développement, elle fait pression bien sûr sur les salaires de tous. Et puis il y a la formation des salariés. Elle n'est pas toujours adaptée aux compétences exigées par les entreprises. Cela pèse donc sur les rémunérations. Et puis pour la France, il y a une spécificité. C'est le poids des impôts, des taxes, des prélèvements qui siphonnent la masse salariale à distribuer. Ça peut s'améliorer ? L'Organisation internationale du travail n'est pas très optimiste au point de souligner les risques de cette stagnation du niveau de vie pour la cohésion sociale. Alors en France, apparemment, nous y sommes. Les mouvements protéiformes des Gilets jaunes en sont la dernière manifestation. Votre plus ? Sanofi, notre champion du médicament, pourrait supprimer plus de 500 postes. Et votre note ? 5 sur 20 au groupe hôtelier Marriott, les données les plus sensibles. De 500 millions de ces clients du Sheraton Westin-Méridien ont été piratés. Les dégâts potentiels peuvent être énormes. Merci Christian. Merci Christian.